Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 6 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix des Alpes, première course de la Réunion 1, où 15 trotteurs âgés de 7 et 8 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Grand Prix parisien n'étant pas ouvert aux candidatures étrangères, une belle allocation totale de 49 000 euros sera à se partager entre les 7 premiers à l'arrivée. Le parcours utilisé sera celui des 2100 m d'une grande piste parisienne très sélective. Précisons que le départ sera donné à l'aide de l'autostart aujourd'hui. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Dollar du plein. Estimé et mis dans du coton depuis le début de sa carrière par un sympathique Ludovic Ledréant, il reste sur une belle victoire et comme il s'entend bien avec Eric Raffin, il peut doubler la mise avec le 3 derrière la voiture. En deuxième choix, le numéro 4, Divalo. Lui aussi est superbement placé derrière la voiture et âgé de 8 ans, il trouve une belle occasion de remporter son quintet parisien sans les européens sur sa route. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Escapade. Femelle de fille de titan de canne de qualité, désormais âgée de 7 ans, elle peut elle aussi faire briller l'entraînement de Jacques Bruno avec l'aide d'un certain Alex Abrivar à ses commandes. En quatrième position, viendra le numéro 10, Eva de Guérinière. Mathieu Abrivar la connaît sur le bout des doigts puisqu'il l'entraînait la drift toujours et elle se présente sans chaussure dans l'espoir de se sortir de sa position en deuxième ligne à la corde. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Engeleur-les-Bonds. Sans faire et présenter par un certain Franck Nivard, s'il fait sa meilleure valeur, il ne doit pas sortir des 5 premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 11, Duc de la Morterie. Anthony Barrier connaît toujours une belle réussite pour Sylvain Dupont et comme il connaît bien son partenaire, il convient de lui accorder une note de méfiance. En avant dernier choix, le numéro 2, Express de Litton. La famille Théry étant très habile lorsqu'elle se déplace en région parisienne, il convient lui aussi de le retenir dans une combinaison élargie. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, État civil. Alain Roussel le trouve très bien le matin et comme Guillaume Martin le connaît sur le bout des doigts, il peut lui aussi espérer décrocher une belle allocation à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 14, Erolina, bonne finisseuse, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Torf Sélection indiquent le tiercé carté Quintet Plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de 117 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.